Quand on vous dit, si vous voulez vous lancer sur les réseaux, il faut que tu saches d'avance. Est-ce que tu as le mental réseau ou pas ? Charolife, le gars qui subit un pressing infini depuis des mois, des années. Le gars, il est autant aimé que détesté. Là, il a dit, c'est trop, je vais plainter et si ça se trouve, je vais arrêter les réseaux. Ouais, parce que le gars, en fait, il est aussi aimé que détesté. Il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui le détestent beaucoup. Bon, il l'admet de lui-même. C'est des fois un peu de sa faute parce qu'il a pu parler de sujets, il a pu prendre des positions, il a pu dire des choses qui ont mal passé chez beaucoup de personnes. Et du coup, depuis, il est à la fois un porte-parole pour beaucoup, beaucoup d'hommes, on va dire, et l'ennemi à abattre pour beaucoup de femmes. Bon, on va suivre un peu l'histoire et je vais vous dire ce que j'en pense un peu plus. J'ai posé une plainte, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru dire dans ma vie, mais c'est allé trop loin. Et je pense aussi qu'après cette vidéo, je vais tout couper avec les réseaux pour un bon moment, voire même définitivement. Maintenant, l'autre personne qui m'a accusé d'harcèlement, c'est Aïda. Vous vous rappelez de l'histoire d'Aïda ? Aïda, c'est cette femme-là qui avait fait ses stories-là sur moi en disant que j'étais moche, blablabla. Tout ça parce que j'avais dit que les femmes qui allaient en boîte n'étaient pas respectables. Le truc, c'est qu'après ce tweet-là, elle s'est mangé une vague de harcèlement parce que les gens l'ont trouvé éclatée. Tout comme elle me trouvait éclatée d'ailleurs. Du coup, elle a décidé de faire de moi le coupable de ce harcèlement parce que je ne suis pas intervenu pour dire aux gens d'arrêter de la harceler. Maintenant, il y a quelques jours, elles ont créé un hashtag anti-HSM. Ce hashtag qui était pourtant partie de Bonnes Intentions, qui était pour dénoncer les harceleurs ou les harceleurs sexuels, peu importe, s'est transformé en règlement de compte. On m'a inclus dedans, dans les harceleurs, dans ce hashtag. Et c'est là où il y a eu le space que je vous ai parlé au début de la vidéo, alors que je n'ai harcelé personne et que... Voilà quoi. Elles ont décidé de ressortir des vidéos de moi qui datent d'il y a 3 ans pour créer un harcèlement autour de ces vidéos. Parce que c'est bien ce qui se passe. Quand tu ressors des vidéos qui datent d'il y a 3 ans pour lesquelles je me suis déjà exprimé des millions de fois, tu sais que je n'ai pas envie que ces vidéos ressortent au bonjour, tu les ressors pour que tout le monde me lynche en public, c'est du harcèlement. Maintenant, moi, je vais vous dire au revoir. Je ne sais pas quand je reviendrai. Si je reviens. En tout cas, pour ma part, c'est le combat de trop qu'on mène sur moi et là, franchement, je vois que je n'ai plus de cardio. Donc, en tout cas, Charolife, pour l'instant, c'est fini. Alors, est-ce que je pense qu'il va définitivement partir des réseaux ? Non, je ne pense pas. Charolife, c'est une grosse pointure sur TikTok. Il est en place. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ce n'est pas ça qui va le... Peut-être que sur le moment, il est triste, ça le rend triste. Ça l'a triste, il est énervé. Mais ce n'est pas ça qui va l'enlever des réseaux. Il a subi pire comme pressing. Il y a beaucoup de gens qui l'ont attaqué sur son physique. C'est dommage. Mais après, oui, j'avoue, en fait, il a fait des TikTok qui ont évoqué une grosse réponse émotionnelle de la part de plusieurs personnes. Et à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup qui ont décidé de se mettre sur son dos. Maintenant, le fait qu'il porte plainte et qu'il soit vraiment triste de ce qui a provoqué tout ça, de quelques-uns de ses propos qui ont provoqué tout ça, ça va faire que les gens vont être moins sur son dos. Mais en fait, c'est un peu le retour du bâton. Je suis désolé, Charolife. Tu es quelqu'un, je trouve, quand tu parles, en général, il y a toujours un raisonnement derrière. Donc, tu es quelqu'un que, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, que j'apprécie à écouter. Mais il y a certains propos qui ont pu être en mode dérangeant pour certains, genre pour les femmes qui vont en boîte, par exemple. Genre, même si c'est ton point de vue, je respecte, ça peut ne pas passer, tu vois. Et c'est logique. Bref, dans tous les cas, on veut que la paix soit entre tout le monde et que tout le monde trouve la paix en lui et à l'extérieur de lui, quoi. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'il va définitivement quitter les réseaux, Charolife ? Merci. Merci.